Salut les gars c'est MK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA, dans cette vidéo je vais vous présenter les promotions et bonus pour GTA Online cette semaine Cette semaine bonus va commencer aujourd'hui, va durer jusqu'au mercredi prochain le 13 mars 2024 Et on est face à une semaine incroyable les potes, on a un nouveau braquage et pas moins de 3 nouveaux véhicules Mais avant de commencer la vidéo, de vous présenter tout ça, je vous invite tous à liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne d'activer les cloches de notif si ce n'est pas encore fait Et comme d'abord on va commencer avec les deux véhicules à récupérer gratuitement sur GTA Online cette semaine Sur le podium du casino, vous allez retrouver cette semaine la Broadway Classic, vous pouvez l'obtenir gratuitement en tournant la route du casino et en tombant sur la case voiture Le deuxième véhicule à récupérer gratuitement cette semaine, c'est la voiture sur le Slam Truck du Salento LS Vous allez retrouver cette semaine la Yuga Classic 4x4, il faut rester top 3, 3 jours consécutifs dans les courses Cartmite pour l'obtenir gratuitement Avant de passer aux nouveautés les gars, nouveautés du DLC Chop Chop, je vais d'abord vous présenter les véhicules, les promotions, les bonus Donc les véhicules à tester de cette semaine, on va commencer avec ceux qui se trouvent dans le Salento LS Vous allez retrouver le véhicule HSW qui sera la Vivanite Et les véhicules normaux, vous aurez la Pfister 811, la FMJ et la Furore GT Dans le concessionnaire de Simeone, vous allez retrouver cette semaine la Sevestra, le Super Diamant et la Vapid Blade Dans le concessionnaire de Luxuris, vous allez retrouver cette semaine la nouvelle voiture Donc on a déjà ici une nouvelle voiture, les potes, spoiler alerte, il y a la nouvelle Jeep Donc la Bravado Dorado que vous allez pouvoir retrouver et acheter dans le concessionnaire de Luxuris Donc comme deuxième véhicule, vous allez retrouver la Turismo Homaggio On va passer aux promotions, cette semaine vous allez retrouver la Dominator GT à moins 30% La Vivanite aussi à moins 30% Vous aurez aussi un bâtiment en promotion, des bâtiments plutôt Donc tous les appartements de luxe, ils seront à moins 40% cette semaine Comme bonus les potes, vous aurez double dollar et double RP pour les courses Dragster Puis il y a aussi double dollar et RP sur une mode rivalité, il s'agit de convois explosifs La nouvelle voiture, les nouveaux véhicules plutôt les potes Bon on va commencer avec la voiture qu'on veut tous C'est la Gauntlet Interceptor les potes, elle est enfin disponible pour 5 400 000 dollars les potes Et vous ne pouvez pas l'acheter directement Donc pour l'acheter au prix plein, il faut d'abord faire la première mission du nouveau braquage Je vais revenir sur le nouveau braquage un peu plus tard les potes dans cette vidéo Mais donc il faut d'abord lancer la première mission Slush Fund du nouveau braquage Pour pouvoir accéder au prix normal de cette Gauntlet Interceptor pour 5 400 000 dollars Après vous aurez aussi un prix spécial qui est de 4 millions Pour cela, il faut finir le braquage, donc la phase finale en tant que chef d'équipe Et cette voiture, vous pouvez la retrouver sur le site de Wastock Cash & Carry On a un deuxième véhicule, c'est le Cluckin Bell Truck Donc celui-là aussi, vous pouvez la retrouver sur le site de Wastock Cash & Carry Et puis donc le Jeep qu'on a déjà vu dans le concessionnaire de l'X-Series, la Brava Do Dorado aussi Maintenant il est achetable sur GTA Online Pour le braquage de Vincent Lepo, donc le nouveau braquage Cluckin Bell Farm Raid Il vous suffit de vous connecter cette semaine, après quelques minutes en free mode Vous allez recevoir le premier appel de Vincent Une fois que c'est fait, vous attendez encore quelques minutes Et il y a un V qui va apparaître dans le commissariat de Vespucci Je vous ai déjà expliqué tout concernant ce braquage dans une vidéo précédente Je vais vous passer le lien de cette vidéo, éventuellement en description ou en commentaire Comme ça vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir comment le braquage va fonctionner, etc. Donc voilà, c'est d'où si simple que ça les gars, vous allez recevoir le premier appel de Vincent Puis vous allez voir un V qui va apparaître près du commissariat Vespucci Vous vous y rendez et puis vous allez pouvoir commencer le braquage Je vais te passer les chronos de cette semaine Donc voilà HSW qui sera à Delpero Beach Et le chrono contre la montre normale sera à SAU1000 Donc voilà les potes, j'ai fait cette vidéo en vitesse parce que je suis actuellement au travail Donc j'ai pas accès ni aux leaks, ni aux informations Bon, j'ai su mes sources Mais donc voilà, j'ai pas accès à ma console pour vous faire découvrir tout ça en direct, etc Il y aura un live éventuellement cet après-midi après mon travail sur Twitch Et puis si j'ai raté des éléments qu'on a reçu cette semaine qui n'ont pas été annoncés dans la vidéo Je vais les annoncer en commentaire épinglé les potes Donc désolé, je fais cette vidéo vraiment depuis mon travail Désolé s'il y a des choses manquantes Mais voilà, ils vont apparaître en commentaire, commentaire épinglé les gars Donc voilà, franchement c'est une bonne semaine On va pouvoir s'occuper pendant quelques jours avant que ça expire Avant que tout ça perde son intérêt Parce que j'ai l'impression que le braquage, franchement on va le faire une fois après Ça va être peut-être comme la casse ou le contrat de Drey Mais dites-moi en commentaire si vous, vous avez déjà fait le braquage Si vous le kiffez Et puis voilà quoi, dites-moi combien vous aurez gagné avec ce nouveau braquage Et puis si j'ai encore oublié quelque chose, les potes Ça aussi, ne voushésitez pas à l'écrire en commentaire pour les autres spectateurs Donc voilà, voilà les potes, c'est tout pour cette petite vidéo N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les clous du notif, à partager On se dit à tout à l'heure les gars sur Twitch pour un nouveau live sur GTA Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !